J'ai dû me limiter à de nombreuses reprises à trouver des jobs où ils ne demandaient que le français et non pas, du coup, l'anglais, etc. Parce que, tout simplement, je ne voulais pas le parler. Et voilà, je veux dire, ne connaissant pas par cœur et ayant cette optique du « il faut être parfait pour le faire », je ne le faisais pas. Et donc, voilà, je me restreignais à le faire et j'avais une peur bleue de devoir le faire. Et si quelqu'un me parlait en anglais, même si j'arrivais potentiellement à le comprendre, je faisais un blocage total. Mais quand je dis total, c'est… Eh bien, bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo. Merci, un énorme merci de prendre ce temps pour partager ton parcours avec moi et avec l'ensemble de la communauté et avec moi. parce que je crois que tu vas nous partager des petites pépites sur ton parcours avec l'anglais. Comment tu vas nous partager ? Comment tu as débloqué ? Comment tu oses parler maintenant, etc. Donc, voilà. Donc, je te laisse la parole maintenant. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et quel est ton parcours avec l'anglais ? Qu'est-ce que tu as déjà testé ? Qu'est-ce que tu avais déjà testé avant ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas. Donc, jusque-là, ce n'est plus un secret. Donc, mon parcours avec l'anglais était tout simplement limité à l'anglais académique que l'on apprend au collège, lycée, etc. Et après, je vais dire que je ne l'ai plus trop utilisé. Et je veux dire que je ne l'ai plus trop utilisé parce que déjà à l'école, je n'avais pas beaucoup aimé l'anglais. Et voilà, donc, ça m'est posé d'énormes problèmes. Intéressant. Alors, dès que tu contrôles, les examens, etc. J'arrivais à m'en sortir parce que j'ai une très, très bonne mémoire pour faire du par cœur. Et donc, je lisais le bouquin. Et après, je faisais l'examen. J'avais très beau point. Et une demi-heure après, je ne connaissais plus rien. Ah oui. Ou le lendemain. Donc, ma mémoire me sauvait pour les examens. Mais pour le reste, ce n'était pas top. Donc, voilà. Et du coup, à l'oral, tu te sentais comment ? Est-ce que vous parliez au moins à l'école ? À l'oral, je détestais ça. Il faut savoir que j'ai eu une éducation un petit peu où on m'avait appris. Si tu ne sais pas bien le faire, tu ne fais pas. Tu le fais seulement si tu connais par cœur les choses. Si tu es vraiment bon, là, tu peux. Sinon, on va se moquer de toi, etc. Donc, vraiment une vision, tu dois être parfait. Waouh, c'est une violence. Je veux dire, c'est un peu une éducation à l'ancienne que j'avais eue. Et donc, oui. Du coup, c'était un peu ancré en moi. Et donc, ça m'a posé effectivement pas mal de problèmes par après. Dans le monde du travail, etc. J'ai dû me limiter à de nombreuses reprises à trouver des jobs où ils ne demandaient que le français et non pas, du coup, l'anglais, etc. Parce que tout simplement, je ne voulais pas le parler. Et voilà, je veux dire, ne connaissant pas par cœur et ayant cette optique du « il faut être parfait pour le faire », je ne le faisais pas. Et donc, voilà. Je me restreignais à le faire et j'avais une peur bleue de devoir le faire. Et si quelqu'un me parlait en anglais, même si j'arrivais potentiellement à le comprendre, je faisais un blocage total. Mais quand je dis total, c'est à ne rien savoir dire. Ou je répondais en français. Si j'arrivais à comprendre les phrases, alors je répondais en français à la personne. Ce qui, si c'est un interlocuteur anglophone, pouvait poser quelques problèmes aussi. Waouh. Oui, effectivement. Donc, du coup, tu te restreignais. Même dans ta vie professionnelle, tu avais sans doute envie d'avoir un autre métier. Mais à cause de l'anglais, tu ne te permettais pas. Un autre métier, peut-être pas. Parce que j'ai eu comme la chance de pouvoir exercer le métier que je voulais. Maintenant, d'un point de vue choix du boulot, j'ai été limité du coup par le nombre d'opportunités sur lesquelles je pouvais rebondir. Il faut savoir que dans mon métier, quand je travaille dans l'informatique, l'informatique et l'anglais, c'est un petit peu nécessaire. Alors, en dehors des documentations techniques que j'arrivais à comprendre, et donc je mettais que je pouvais lire les documentations techniques, dès qu'on me demandait de le parler, c'était fichu. Et donc, ça m'a plusieurs fois coupé l'herbe sous le pied lors d'entretiens d'embauche. Voilà. Je vois, ça me parle bien. Et du coup, ça a été quoi le déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le marathon anglais ? Alors, qu'est-ce qui m'a fait rejoindre le marathon anglais ? Tout simplement, j'ai voulu apporter aussi un renouveau, en fait, tout simplement dans mon parcours, dans mon parcours professionnel. Donc, il faut savoir que je travaille dans la consultance informatique. Et j'ai voulu arriver à un poste plus managérial, donc de manager. Il dit manager, il dit évidemment, de pouvoir aussi parler anglais, avoir potentiellement des contacts avec des fournisseurs, des clients internationaux, etc. Donc, ici, en l'occurrence, maintenant, je suis dans une société qui travaille à l'international, mondiale. Et je ne savais pas encore que j'allais arriver si vite et j'expliquerai l'anecdote juste après. Alors, j'avais bien essayé les applications Duolingo et compagnie. Et j'y pense, c'est chouette comme application, mais voilà, je veux dire, malgré que je finissais les niveaux avec la petite musique, ça y est, vous connaissez. En fait, pas tellement. C'est vrai que du coup, j'ai recherché plusieurs types de cours en anglais, etc. Et je suis tombé un peu par hasard sur le MDL. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'en ai un peu parlé avec ma compagne, etc. Et on s'est dit, OK, on va partir là-dessus. J'avais vu, du coup, la vidéo explicative que tu avais expliqué, donc le concept du MDL avec les cinq piliers, etc. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et du coup, j'ai vraiment voulu tenter l'expérience. Je suis donc arrivé au Marathon des Langues. Et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui, du coup ? Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Je vais dire, déjà, dans un premier temps, je ne sais pas, je suis arrivé au Marathon des Langues et on était juste arrivé fin août, le 30 août. Et deux jours après, il y avait le fameux défi du mois, la semaine des défis. Et je crois que le troisième jour, j'essayais le défi en me disant, beaucoup de cocoutes, allez, pourquoi pas ? Je vais faire comme les autres, mais qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Et c'était là déjà depuis plus longtemps. Tu l'as fait. Fait et parfait. Je me souviens que tu t'es lancé dès les premiers jours et on s'est dit, waouh, Nicolas, il va envoyer du lourd. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait ça, mais en fait, j'avais tout préparé. J'avais fait une feuille et j'essayais de la lire. Donc, voilà. Donc, j'avais recherché tout simplement pour essayer de parler en me disant, bon, ok, on va essayer de toute manière. On expliquait bien dans le Marathon des Langues que les personnes n'étaient pas là pour se moquer et loin de là. Et j'avais déjà été à la première, toute première session de coaching avec Zoé. Et donc, j'avais juste eu cette toute première session de coaching. Et donc, j'avais vu effectivement qu'il y avait des personnes qui étaient déjà nettement plus avancées et d'autres qui étaient nettement moins avancées, qui étaient peut-être arrivées un mois avant moi. On voyait qu'elles étaient plus loin que moi. Mais voilà, il y avait une différence, mais il y avait une bonne entente entre tout le monde. Il n'y avait pas de moqueries, etc. Et je pense que ce climat a directement apporté de la confiance. Et c'est vrai que comme ça, je me suis lancé en me disant, finalement, ils le font. Ils font aussi des erreurs. Je vais aussi le faire et je ferai des erreurs. Voilà. Après, on en parlera peut-être avec Zoé. C'est ce qu'on a fait. Et Zoé m'a dit, voilà, c'était très bien. Peut-être que tu pourrais faire peut-être ceci, comme ça. Donc, vraiment, une approche très positive. Il n'y avait aucun... Ce n'était pas un reproche. C'était plutôt vraiment de l'apport positif. Et c'est, je pense, ce qui aide vraiment dans le marathon des langues. C'est ce suivi, cet écolage, finalement. Alors oui, évidemment, il y a une partie personnelle qu'il faut apporter. Voilà. On a beau dire qu'on met les outils en main. Si on ne travaille pas un peu de notre côté avec les fiches techniques, pédagogiques, etc., on n'arrive à rien. Ou en tout cas, pas de résultats rapides tels qu'on pourrait le souhaiter. C'est vrai que je disais tout à l'heure qu'on allait en parler un petit peu, que j'avais eu un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé à rechercher, mais vraiment de manière passive, un nouveau job. Et finalement, cette opportunité ici est arrivée. Et donc, je n'étais qu'à trois mois et demi de coaching. J'étais donc à mon entretien, premier entretien. Puis le deuxième entretien est arrivé. Et là, on m'a dit, écoute, c'est très simple. Ici, on a une boîte internationale. Donc, il va falloir parler anglais. Au bout de trois mois de marathon anglais, c'est ça ? Oui. Voilà. Au bout de trois mois de marathon anglais, on me dit qu'il va falloir parler anglais. En fait, c'est très simple. Ici, on va avoir une réunion. Tu seras avec nous. Mais on va avoir une réunion. On va faire un vidéo call et on va te présenter aux États-Unis. Rien que ça. Voilà. Et donc, là, j'ai senti des gouttes grosses comme mon pouce qui sont arrivées. Et puis, je me suis dit, de toute manière, si je veux le boulot, il va bien falloir que je dise bonjour, etc. Et qu'on se présente un petit peu. Et je veux dire, même au niveau des États-Unis, les personnes ont été très, très bienveillantes. Vraiment bienveillantes. Parce qu'elles ont dit, finalement, OK, je ne parle pas parfaitement anglais, loin de là. Mais voilà, j'étais compréhensible. Ils savaient me comprendre. Et ils m'ont même rassuré en me disant, écoute, c'est très bien. Nous, on te comprend. Tu parles beaucoup mieux l'anglais que nous, le français. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour nous de, tu l'as très bien dit au début, de vouloir faire les choses parfaitement. Et c'est ça qui nous empêche d'oser. C'est ce que j'aime dans ton parcours et ce que tu partages. C'est que tu as eu l'opportunité, ça t'a fait peur au bout des trois mois, mais tu l'as fait. Et juste le fait de dire, de décharger émotionnellement en disant, écoutez, ce ne sera pas parfait, je le fais. Et les gens te disent, mais non, mais en fait, c'est très bien. Et en fait, souvent, on se met la pression tout seul. Et c'est ça qui est génial dans ce que tu partages. Même si tu n'as pas exploité à 100% le programme, ça t'a levé ce blocage que tu as. Et c'est ça le plus important. C'est que maintenant, tu oses le faire. Tout à fait, tout à fait. Et toi, tu te sens comment aujourd'hui, du coup ? Moi, je veux dire, franchement, je me sens bien, évidemment. De un, ça m'a débloqué plein de choses, etc. Et donc, forcément, ça ne peut qu'apporter du positif. D'un autre point de vue, je veux dire, maintenant, globalement dans la voiture, je n'écoute plus que des podcasts en anglais ou le journal en anglais, le CNN, BBC, etc. Si je ne capte pas, je mets des podcasts via le téléphone. Donc, j'essaie vraiment d'entretenir l'anglais comme ça et apprendre des petits tips comme ça tous les jours. Donc, c'est chouette. Et il y a encore un autre point. Et à mon avis, c'est ça aussi que Pascal avait bien aimé quand j'en avais discuté. Donc, il faut savoir que j'aurais pu avoir l'anglais en étant enfant sauf qu'on ne me l'a jamais appris. C'est un peu dommage. Et donc, c'est un petit peu ma volonté aussi. C'est que le jour où j'aurai des enfants, et qui, je l'espère, seront bientôt là, j'aimerais bien pouvoir leur inculquer l'anglais. Et donc, c'est un double défi pour moi. Donc, il y avait à la fois le défi professionnel, mais aussi le défi personnel de pouvoir apporter l'anglais à mes futurs enfants. Et donc, voilà, j'aimerais vraiment apporter ce point-là, même s'il n'est pas parfait. C'est ça. Et puis, en plus, tu auras la méthode à leur enseigner. C'est que tu pourras ne pas les faire subir le système comme toi, tu l'as appris ou comme on l'a tous appris. L'un de l'un, bam ! Le livre, et bim, fais tes cours pendant une heure, t'apprends tout par cœur et tu recraches tout. Mais non, quoi ! Donc, ouais, c'est super ce que tu partages. C'est souvent ça. On vient pour la raison professionnelle. Donc, il faut faire de l'anglais pour le travail, etc. Mais quand on gratte un peu, la chose en fait la plus importante, c'est la raison émotionnelle. Et souvent, les enfants en font partie. Et je me souviens, on a plusieurs élèves dans le marathon anglais. Je ne pense pas que tu les aies croisés, mais il y avait Jamila, par exemple, qui faisait les English Breakfast. Donc, tous les dimanches matins, c'était les petits déjeuners en anglais. Et le fait d'intégrer en mode jeu au quotidien, ça faisait vraiment indifférence. Et les enfants voyaient l'anglais comme du jeu et plus comme une contrainte, comme une matière de l'école. Donc, hyper intéressant. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais que tu disais que tu écoutais des podcasts dans la voiture en anglais. Donc, c'est devenu une vraie habitude. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta routine anglais ? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour améliorer, pour pratiquer ton anglais ? Je vais dire, au départ, je travaillais un peu mes fiches, etc. Donc, un peu tous les jours, etc. Je lisais, j'avais acheté toute la suite de livres. Alors, j'avais posté ça sur le site Marathon des Langues. Je ne viens plus sur le site. Oui, mais à 6 000. Et il y avait, non, non, il y avait les autres, des livres qui, au début, sont beaucoup en français avec quelques lignes en anglais. Et à la fin, ce n'est plus que de l'anglais. Et j'avais acheté tout le paquet. J'ai tout lu, etc. Et donc, je m'étais bien amusé. Et il y en avait vraiment de niveau A1 jusqu'à B2. Oui, c'est les collections à Cambridge. J'ai essayé de m'en attraper un pour vous le montrer. Mais je... Ah, c'est il est là. Hop, j'en profite. Il est juste là. C'est les collections Cambridge. Qu'est-ce qu'on voit ? Oui. Là, on voit tout le niveau. Oui, c'est ça. Et ça, effectivement, c'est super bien parce que tu as la version... Tu prends selon ton niveau et ça évolue au fur et à mesure. Tu as de l'anglais, du français. Donc, c'est hyper bien fait. Voilà, c'est ça. Et justement, j'ai pas mal lu ces choses-là. Après, je veux dire, avec le boulot qui est arrivé, je veux dire, j'ai un peu abandonné le cycle que j'avais mis comme ça en place. Mais un autre, évidemment, vite arrivé. Le fait d'être au travail, de devoir avoir des réunions, je veux dire, déjà au moins deux fois semaine. J'avais déjà au moins deux fois semaine de l'oral. Plus, maintenant, ici aussi des discussions par mail, par écrit. Alors, je le dis comme ça, mais par écrit, ce qui peut vachement aider, et tu l'as déjà dit dans tes vidéos, c'est l'application Dipple, ça aide, ça permet d'apprendre, et c'est nettement mieux qu'un Google Trad ou des choses comme ça. Ça, c'est mon outil phare que j'utilise quand je ne sais plus un mot ou quoi. J'utilise quasiment de manière quotidienne. Je ne tape pas mes phrases dans pour attendre juste la traduction, évidemment, mais c'est plutôt, si je ne retrouve pas quelque chose, cet outil-là aide vraiment. Et donc, je veux dire, en dehors des réunions que j'avais comme ça, les mails qui se font un peu de lecture et surtout les podcasts, les podcasts que j'ai réellement commencé il y a un mois. Avant ça, j'étais un peu trop pris. Donc, j'essaie de globalement continuer à porter le mouvement de l'anglais dans la vie quotidienne, de par le boulot ou sur les trajets de boulot, comme j'ai une heure et demie de route pour aller au travail et pour le retour, ça me laisse l'opportunité d'écouter quelques podcasts. Génial. J'ai eu un peu de journal et donc, essayer de comprendre aussi finalement les actualités mondiales. Oui, c'est top. Je vois que, tu vois, bien que tu dis que tu as eu une routine plus light parce que changement de travail, etc., malgré tout, tu as débloqué ton oral et tu as quand même réussi à appliquer les quatre piliers de l'anglais qui sont expression orale, écrite, compréhension orale et écrite avec les podcasts, les livres, DeepL, l'outil pour traduire et donc récupérer des mots de vocabulaire au travers du quotidien et d'utiliser en plus ton travail comme une opportunité d'apprentissage. Donc ça, c'est top. C'est vraiment super ce que tu as fait. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Et oui, et du coup, qu'est-ce qui, toi, tu as le plus surpris dans le coaching marathon anglais ? Qu'est-ce qui était différent de tout ce que tu aurais pu expérimenter au parlement ? Clairement, la disponibilité, la disponibilité des gens et la pédagogie positive, franchement, c'est les choses, je veux dire, les fiches, etc., c'est un plus, mais l'ambiance globale du groupe à apporter les bubble teams, etc., avoir cette présence des coaches, etc., c'est vraiment le plus. Ça change des autres formations que l'on peut trouver. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. En plus de ça, je veux dire, il y a aussi tout cet apport où on essaye de faire travailler aussi au niveau du mental ou du corps sur les one week, etc., où il y a pas mal de choses. Super, merci beaucoup. Et qu'est-ce que, pour la dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais, ton meilleur conseil à quelqu'un qui voudrait mettre en place une routine anglaise ? Contacter le Marathon des Langues. Tout simplement. Pour apprendre à bien faire sa routine d'anglais et le reste. Parce que je pense que pour bien mettre en place une bonne routine d'anglais, le mieux est d'arriver chez de bonnes personnes pour apprendre à bien le faire. Super. Eh bien, voilà, ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci, Nicolas, pour ton témoignage. Merci d'avoir pris ce temps. et du coup, tu peux être fier de toi parce que franchement, nous partager ton parcours du « il faut être parfait, il ne faut pas parler, le blocage, la peur, etc. » et qu'aujourd'hui, en fait, ça fait partie de ton quotidien. Franchement, bravo, c'est un beau déblocage. Grand plaisir, grand plaisir. Et comme je l'expliquais à Pascal, d'autre manière, je pense que je reviendrai peut-être sur la suite du marathon, mais je vais attendre quelques mois de temps que ça se calme au niveau boulot, etc., et que je puisse en profiter. Et voilà. Et je pense qu'on s'amusera bien. Comme ça, je pourrais passer dans le niveau 2. C'est ça, le niveau supérieur pour développer la vie. Voilà, c'est ça. Génial. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501